Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur succès story pour à ton tour, oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oselareconversion.com pour recevoir le programme et Warbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformés, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du challenge 30 jours pour oser la reconversion et aujourd'hui, on va parler business plan. Alors, business plan tant personnel que professionnel, le business plan que vous connaissez pour créer votre entreprise. Alors, tout d'abord, le business plan personnel, on va parler un petit peu évaluer vos coûts, vos dépenses lors de votre reconversion puisque une reconversion, souvent, ça fait peur parce qu'on a peur de la précarité financière, on a peur de tout perdre, même parfois de se retrouver à la rue quand on est vraiment en train d'y réfléchir et qu'on se fait tous les films possibles avec tous les scénarios les plus noirs. Et donc, le plus important, c'est vraiment de bien préparer votre reconversion. Les personnes qui se reconvertissent ne sont pas folles, elles ont juste bien préparé leur reconversion et elles ont évalué les risques et elles ont sauté le pas lorsque c'était le bon moment pour elles, qu'elles avaient toutes les cartes en main, tout était bien préparé et ça peut se faire aussi en douceur une reconversion. Alors, dans l'épisode de lundi avec Transition Pro Bretagne, on a vu comment financer sa reconversion. Donc, dans l'épisode, on nous a présenté Transition Pro. Transition Pro, c'est une association qui permet de maintenir votre salaire lorsque vous vous reconvertissez et en plus de financer votre reprise d'études. Et également, si vous démissionnez, vous pouvez bénéficier du chômage grâce à Transition Pro. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous le recommande. Transition Pro, si vous êtes salarié, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer et tout débloquer pour votre reconversion. Donc, on va démarrer avec le business plan personnel. Donc, tout d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de lister tous vos coûts fixes de votre quotidien. Donc, les coûts qui sont impossibles à réduire. Donc, ça va être votre loyer, vos prêts si vous en avez, votre coût de nourriture un petit peu moyen, ça va être votre abonnement de téléphone, votre abonnement internet. Voilà, listez tous vos coûts fixes qui sont impossibles à réduire. Ensuite, vous allez lister tous vos coûts flexibles. Donc, par exemple, vos loisirs, les restaurants, les sorties, les vêtements, tous les coûts qui sont possibles de diminuer. Et ensuite, à l'inverse, vous allez lister vos entrées d'argent possibles. Donc, par exemple, ça va être le financement de Transition Pro. Ça va être le chômage. Si vous pensez que vous pouvez, par exemple, avoir une rupture conventionnelle, on verra la semaine prochaine, d'ailleurs, comment négocier sa rupture conventionnelle avec une RH. Ça peut être le financement du CPF si vous pensez que vous allez devoir reprendre vos études. D'ailleurs, dans les coûts, listez bien aussi les coûts de votre conversion. Par exemple, si vous avez besoin d'investir de l'argent dans votre entreprise, si vous avez besoin d'argent pour financer vos études. Et dans les entrées d'argent, si, par exemple, vous n'avez pas assez avec le chômage, vous ne bénéficiez pas, vous ne pensez pas pouvoir bénéficier de Transition Pro, vous avez besoin d'autres entrées d'argent, eh bien, il en existe plein. Il faut être inventif. Et donc, dans Oser la reconversion, j'ai eu tout un tas de témoignages comme ça d'invités qui se sont reconvertis sans le chômage. Et ils nous ont un petit peu expliqué comment ils avaient fait. Et par exemple, une idée que j'avais trouvée hyper intéressante, c'était avec Adrien Garcia d'entreprendre dans la mode, maintenant devenu The Ballouet Podcast. Il nous expliquait que lui, en fait, quand il s'était reconverti, qu'il avait repris 5 ans d'études de mode. Donc, c'est assez conséquent quand même. Il nous a expliqué qu'en fait, tous les week-ends, il allait dormir chez un ami et il louait son appart en Airbnb. Alors voilà, c'est une entrée d'argent assez facile. Il suffit en fait de s'organiser. Ça peut être aussi, par exemple, de donner des cours à des étudiants avec Acadomia. Ça peut être de prendre un job en plus le week-end. Par exemple, un job de serveur, prof de sport. Voilà, il y a plein d'entrées d'argent possibles. Il faut se dire quand même que c'est qu'un temps en fait. Votre conversion, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, il ne faut pas hésiter à un petit peu ouvrir le champ des possibles vers d'autres jobs, des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui vont vous permettre de vous reconvertir. Alors aussi, c'est super intéressant de savoir que vous pouvez créer votre micro-entreprise en même temps que vous êtes salarié. Donc, on le verra la semaine prochaine comment créer sa micro-entreprise. Donc, par exemple, si vous, vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous pouvez dès maintenant, en tant que salarié, créer votre micro-entreprise et lancer un petit peu votre business comme un side project. Ça permet un peu, avant de vous reconvertir et de vraiment sauter le pas de la démission, de voir un petit peu comment ça prend, si vous avez vos clients et puis de faire une transition en douceur. Je sais qu'on a eu beaucoup d'invités dans Oser la Reconversion qui ont fait cette transition en douceur. Ils ne se sont pas réveillés un jour en disant je démissionne et puis demain, je lance mon business. Les deux se sont faits en même temps. D'ailleurs, grâce à l'épisode d'hier où je vous explique un petit peu comment aménager son emploi du temps, vous allez avoir des conseils d'organisation pour pouvoir vous dégager du temps pour avoir une nouvelle activité. Alors ça, c'était les conseils business plan personnel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit peu évalué vos entrées d'argent, vos coûts. Vous voyez où vous en êtes. Si vous, vous avez envie de créer votre micro-entreprise, votre entreprise et que vous avez besoin d'un business plan. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir un business plan. Moi, quand je me suis reconvertie, je n'en avais pas. On ne m'en a jamais demandé. Un business plan, ça va être utile, par exemple, si vous avez besoin de faire un prêt auprès d'une banque, vous allez par exemple demander un petit peu des subventions de la région, du département ou autre pour créer son entreprise. Là, vous allez avoir besoin d'un business plan. Déjà, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, vous pouvez très bien créer votre micro-entreprise avec le coaching de la semaine prochaine. Vous lancez comme ça, sans business plan, ce n'est pas obligatoire. Donc déjà, c'est important de le rappeler parce que parfois, on se fait une montagne du business plan. Et ensuite, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui comment le faire. Et aussi, c'est important que vous téléchargez le workbook sur www.oserlareconversion.com. Dans le workbook, vous avez un exemple de business plan. Vous avez vraiment des tableaux que vous pouvez remplir pour créer votre propre business plan. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Le business plan, c'est quoi ? C'est un document synthétique, en fait, qui permet de présenter de façon simple votre projet. Donc, l'intérêt d'un business plan, c'est de montrer que vous allez créer un business qui va être viable. Ça veut dire que vous avez un projet qui va intéresser votre clientèle cible, qui va intéresser le marché et que vous pensez que vous allez avoir suffisamment de revenus, que ça va marcher, que vous allez être bénéficiaire. Donc, en fait, on va avoir plusieurs parties dans votre business plan pour montrer tout cela. Donc, la première partie, vous devez présenter le projet dans sa globalité et l'équipe fondatrice. Donc, en gros, à ce moment-là, vous allez devoir présenter les fondateurs de votre projet. Donc, c'est important de montrer que tous les fondateurs, si vous êtes plusieurs, sont complémentaires sur ce projet. Si vous êtes tout seul, c'est important de montrer que vous, vous avez plusieurs compétences. N'hésitez pas à mentionner un peu votre CV, ce que vous avez déjà fait, vos passions. Montrez que vous êtes la personne idéale pour ce projet. Ensuite, vous présentez un peu globalement et brièvement votre idée et votre projet. Ensuite, la deuxième partie, vous allez faire une analyse concurrentielle. Donc, réalisez une étude de marché et de la concurrence. Alors, comme ça, ça paraît super compliqué. En fait, ce n'est pas du tout compliqué. En gros, il faut réfléchir à ce que vous avez envie de faire et à partir de là, il faut faire une étude de ce qui existe déjà sur le marché. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez faire un rouge à lèvres, mettons, eh bien, vous allez voir les entreprises qui sont déjà présentes sur le marché du rouge à lèvres. Qu'est-ce qui se fait ? Quels sont les prix pratiqués ? Dans la gamme où vous voulez être ? Par exemple, est-ce que vous voulez être luxe ? Accessible, Moyenne gamme ? Donc, vraiment, il faut réfléchir un petit peu à comment vous voulez vous placer et puis à tout ce qui se fait sur le marché. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir aller faire des études de prix, de ce qui se fait et aussi faire des sondages. Par exemple, si vous, votre clientèle, c'est la clientèle de Sephora, mettons, vous pouvez aller devant Sephora et puis faire des sondages auprès des personnes qui sortent de Sephora pour un petit peu évaluer leurs habitudes d'achat parce qu'il faut se dire que si votre clientèle cible, c'est la clientèle de Sephora, du coup, en allant devant Sephora et en lui posant des questions, vous allez pouvoir être renseigné sur votre clientèle cible. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un travail de recherche et en gros, ça demande un petit peu de temps, mais vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à des personnes experts pour faire cette analyse. Donc ensuite, troisième partie, votre business model. Alors, vous allez voir, il y a un template, un formulaire à compléter dans le cahier d'exercice Workbook. C'est vraiment super intéressant et c'est à ce moment-là, grâce à votre template, que vous allez pouvoir vraiment réfléchir à votre projet. Et donc là, il faut être super précis. En gros, par rapport à l'étude que vous venez de faire du marché, donc par exemple, je reprends votre habitude de clientèle chez Sephora, vous allez réfléchir à votre modèle. Est-ce que par exemple, votre clientèle, vous, elle fait plutôt du shopping sur Internet, plutôt en physique, quel prix elle a l'habitude de mettre, est-ce qu'elle achète plutôt une fois par semaine, une fois par mois, est-ce qu'elle regarde la télé, est-ce qu'elle écoute la radio, est-ce qu'elle écoute des podcasts, est-ce qu'elle suit des influenceurs ? Donc en fait, grâce à cette étude, vous allez pouvoir vraiment réfléchir à comment vous allez mettre en place votre business model. Et donc ça, en fait, c'est vraiment super précis. Vous allez réfléchir à une idée globale de votre business. Donc ça va être quels sont vos partenaires clés, quelles sont vos activités clés, quelles sont vos ressources clés, la proposition de valeur, qu'est-ce qui vous distingue des autres, vos relations avec les clients, par exemple, si vous êtes luxe, vous allez avoir des relations clients vraiment génialissimes, un SAV, vos canaux de distribution, justement, c'est ce que je disais avec Internet, en point physique, les segments de clients, qui sont votre clientèle cible et ensuite, la structure des coûts et les flux des revenus. Donc structure des coûts, quels seront vos coûts et flux de revenus, comment vous allez gagner votre argent. Donc ça, c'est un document qui est présent dans le workbook, je vous en ai parlé rapidement, mais vraiment, c'est très détaillé dans le workbook et donc ça vous permet de réfléchir globalement à votre entreprise. Vraiment, il faut que ça soit aussi précis que possible et que si demain, vous vouliez créer votre entreprise, tout est dans votre business plan. Il faut en fait se projeter et puis définir ce que vous, vous avez envie de faire dans le sens où il n'y a pas de bonne réponse. Dans cette partie, c'est important de montrer ce qui, vous, va vous distinguer de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous, vous êtes différent ? Ça peut être, par exemple, vos canaux de communication. Par exemple, vous allez créer votre propre podcast, avoir votre propre message auprès de votre audience. Ça peut être, vous allez avoir des influenceurs qui vont relayer votre produit. Ça peut être votre méthode de vente. Par exemple, vous allez faire du live shopping. Donc voilà, essayez en fait de penser à ce qui, vous, va vous distinguer des autres. pourquoi votre clientèle s'y va plus acheter vos produits ou vos services plutôt que ceux des autres. Ça peut être aussi, par exemple, parce que vous êtes à un bon rapport qualité-prix. Donc c'est important à ce moment-là de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui va vous distinguer et ensuite de vraiment remplir le formulaire pour que tout soit le plus détaillé et clair possible. Ensuite, dans la quatrième étape, vous allez préciser vos besoins financiers et votre forme juridique. Donc, par exemple, à ce moment-là, vous allez réfléchir à votre forme juridique. Est-ce que vous allez faire une micro-entreprise ? Est-ce que vous avez besoin d'une société ? Les besoins financiers, vous allez avoir... Est-ce que vous avez besoin de faire des prêts ? Donc c'est à ce moment-là qu'on réfléchit un petit peu à la structure. Dans la partie 5, vous allez présenter vos actions et vos objectifs. Donc à ce moment-là, vous allez expliquer comment vous allez agir chronologiquement pour créer votre entreprise et puis surtout pour que ça soit rentable et bénéficiaire. Donc vous allez expliquer un peu toutes vos actions. Ça peut être votre plan marketing à ce moment-là, expliquer comment vous allez faire connaître votre entreprise. Donc établir concrètement tout ce que vous allez faire pour réussir et que votre business soit viable. Ensuite, la dernière partie du business plan et finalement, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est le dossier financier. Alors le dossier financier, ça correspond au compte de résultat prévisionnel qui va être sur 3 ans, le plan de trésorerie sur 3 ans et le plan de financement. Alors souvent, quand on parle business plan, justement, on a l'impression d'avoir plein de tableaux avec plein de chiffres qui nous font un comptable et on a un peu cette idée en tête que ça va être impossible à faire. Mais en fait, le business plan, c'est pas uniquement le dossier financier, c'est aussi tout ce que je viens de vous présenter. Donc il y a vraiment tout un panel de choses à faire avant de vous pencher sur le dossier financier. Le dossier financier, vous pouvez bien évidemment vous faire aider. Il y a aussi des exemples avec des tableaux qui sont vierges à remplir, qui sont vraiment très très bien étalés dans le workbook pour que vous puissiez le faire vous-même. C'est possible. Le dossier financier, ce sont des projections de chiffres. Donc rien n'est vrai. C'est en fait, en partant de votre analyse du marché, de ce que vous, vous allez faire. Vous allez par exemple vous dire il y a 5% du marché de temps de consommateurs sur mon secteur. 5% de ces personnes-là vont acheter mon produit. Mon produit, il coûte tant. Donc en gros, je vais faire tant de revenus. La première année, ça va être 5%. La deuxième année, mettons, j'aurais fait tout un plan marketing où ça va être 10%. Et la troisième année, 15%. Voilà. Donc en fait, ce sont des projections de chiffres. L'idée, c'est d'évaluer aussi précisément vos coûts et vos entrées d'argent. Les coûts, par exemple, ça va être est-ce que vous avez besoin de bureaux ? Est-ce que vous avez besoin de logistique ? Si oui, combien ça coûte ? Donc allez voir des bureaux combien ça coûte ? Si vous allez faire appel à quelqu'un qui vous fait la logistique, combien ça coûte ? Est-ce que vous avez besoin d'employer ? Donc ça va vraiment être évalué aussi précisément possible tous vos entrées d'argent et vos coûts en prenant quand même en compte, enfin en gardant en tête quand même que tout ça, ce sont des projections financières. Donc il n'y a rien de vrai, il n'y a pas de vérité. Donc pour vous expliquer ce que c'est, on a le compte de résultats prévisionnels. Donc ça justement, ça permet de montrer que vous allez être rentable. Vous allez montrer votre chiffre d'affaires, vos coûts, vos bénéfices et vous allez montrer que vous allez être rentable en trois ans. Ensuite, vous allez avoir un plan de trésorerie. C'est pour montrer comment vous allez manager votre trésorerie pour pouvoir tout payer parce qu'en gros, au début, il va vous falloir beaucoup d'argent parce que vous allez avoir beaucoup de coûts avant que vos premiers revenus puissent arriver. Donc du coup, le plan de trésorerie, ça va par exemple vous permettre de savoir quels vont être vos investissements de départ, combien il vous faut pour démarrer. Et ensuite, le plan de financement, ça va être vos besoins financiers et vos ressources. Par exemple, comment vous allez vous financer ? Est-ce que ça va être un rapport personnel ? Est-ce que ça va être un prêt ? Et ces trois documents vont constituer votre dossier financier. Alors, je le répète, vraiment, allez voir le cahier d'exercice, le workbook. Vous allez vraiment avoir plein de détails sur le business plan avec aussi des liens vers d'autres sites qui vont vous aider. Dans tous les cas, vraiment, commencez par vous-même. C'est vraiment pas si compliqué de faire votre business plan et surtout, demandez-vous est-ce que vraiment vous en avez besoin ? Parce que si vous n'avez pas besoin de démarcher des investisseurs, de faire des prêts à la banque, vous n'avez pas besoin de business plan. Vous pouvez vous lancer comme ça. On verra la semaine prochaine comment créer votre micro-entreprise et comment lancer son side project. Comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire avec vos questions sur le sujet business plan ou pour simplement partager vos ressentis ou vous écouter le podcast ou sur Instagram et LinkedIn et on se retrouve demain avec Marie-Emmanuel de Racine et Cime qui nous expliquera que déménager dans le Calvados a permis de résoudre tous ces problèmes de perte de sens au travail. Comme quoi, parfois, il suffit de changer d'environnement pour se sentir mieux. À demain ! Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur un groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serais ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariatavecunS arrobaseoseylareconversion.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.